La Torah définit de nombreux principes du droit hébraïque Tels que les modalités pour l'affranchissement d'un esclave juif Les règles des dommages causés par l'homme lui-même ou par une de ses possessions La réglementation concernant les emprunts ou les dépôts d'argent Les principes de procédure juridique Un code civil complet énoncé et qui intervient après les dix paroles Comme pour dire qu'il constitue l'essentiel de la Torah En fait, en Occident, le tribunal est principalement un lieu d'arbitrage entre les partis Il applique un ensemble de règles destinées à organiser une vie sociale Dans la Torah, la justice n'a aucune finalité sociale Elle vise le sujet lui-même Le jugement ne consiste pas à énoncer simplement la loi Mais il interpelle les partis individuellement Prenons un exemple La première loi énoncée dans la paracha de cette semaine est celle de l'esclave juif Il s'agit d'une personne qui a volé et qui n'a pas de quoi rendre ce qu'il a volé Pour cela, le bédine, le tribunal, va le condamner à louer ses services à un tiers Et avec cet argent qu'il aura gagné, il pourra rembourser ce qu'il a volé Pendant tout le temps de son travail, son maître ne pourra pas lui exiger de tâches trop difficiles, dénigrantes La Torah le protège contre tout abus Plus encore, il convient à son maître de le considérer, de le respecter Dit le Talmud, s'il y a dans la maison un seul coussin, il sera pour l'esclave juif S'il y a un pain blanc et un pain noir, le pain blanc sera encore une fois pour l'esclave juif Plutôt que de le jeter en prison Après son vol où il fréquentera des gens peu recommandables La Torah vise par le Mishpat, par la loi, à rehausser l'individu A lui apprendre au contact des gens qui sont autour de lui Qui lui accordent du respect et le considèrent Combien il lui convient à lui Aussi de respecter, de considérer les biens d'autrui et les propriétés d'autrui Shabbat shalom Sous-titres par Jérémy Diaz